Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, tranquille. Et voilà, nous avons eu des précisions sur quand est-ce que Kylian Mbappé va quitter le club. Parce qu'il est venu démentir tout ce que les médias menteurs, arnaqueurs ont commencé à divulguer comme information. Vous n'avez pas vu ce qui est sorti ? Apparemment, le Paris Saint-Germain aurait menacé Kylian Mbappé en lui expliquant que s'il ne signait pas, ils allaient le vendre dès cet été. Deuxièmement, ils ont aussi divulgué comme mensonge que Kylian Mbappé aurait demandé au Paris Saint-Germain de partir au Real Madrid dès cet été. Vous vous rendez compte ? Chaque année, le kiki de Bondy nous fait virevolter, nous fait aller de droite à gauche. On ne sait plus où donner de la tête. Là, c'est officiel. Kylian Mbappé vient de confirmer qu'il va rester encore une saison, mais après cette saison, c'est terminé. Trop, c'est trop. Ça va faire combien de saisons qu'il est au Paris Saint-Germain à tenter de remporter la Ligue des Champions ? Et rien ne se passe. Ça va faire combien d'années qu'il demande à ce qu'une équipe soit créée pour gagner la Ligue des Champions ? Et on prend des joueurs qui vont tout de suite s'inscrire à l'infirmerie. Hein ? Des joueurs qui vont à la chicha, des joueurs qui vont au kebab, des joueurs qui vont au club de strip-tease, des joueurs des mannequins. Voilà. Maintenant, Kylian Mbappé est dégoûté, déçu de jouer au Paris Saint-Germain. Il a signé, il a prolongé, il va honorer son contrat. Mais l'option d'un an qui est possible de rajouter, vous pensez vraiment qu'il va la rajouter ? On a ramené Messi, on n'a rien fait. On a ramené Neymar, on n'a rien fait. On a fait venir Son Goku, on a fait venir Naruto, Sasuke. On a même fait venir les politiciens. Vous vous rendez compte ? Le Paris Saint-Germain, c'est comme les Le Pen. T'as vu les Le Pen ? Tout le temps, ils s'inscrivent pour gagner la politique. Tout le temps, ils perdent. C'est pareil. Le jour où le Paris Saint-Germain va pouvoir remporter la Ligue des Champions, c'est quand ça ne va plus s'appeler le PSG, mais le PNSG. Voilà. Peut-être que là, il y aura une grande chance pour le Paris Saint-Germain de remporter la Ligue des Champions, ou bien que le Front National soit au pouvoir. Mais sinon, c'est fini ! Kylian Mbappé, notre Lamborghini, notre Ferrari nous laissent sur le caniveau, comme ça, sur le bas-côté. Il y a une flaque d'eau. Elle ne ralentit même pas, elle nous éclabousse. Oh là là ! Donc, le Paris Saint-Germain lui reste la seule option de vendre Kylian Mbappé en décembre. Sinon, Kylian Mbappé va partir libre. Gratuitement. Tu te rends compte ? Ça veut dire que là, il reste un an et demi pour le PSG pour faire un petit billet sur Kix. Sinon, il va partir gratuitement dans le club où il veut. Il pourra même faire comme ça. Bon, allez, je vais où ? Hop ! Allez, Liverpool ! Allez, je recommence ! Hop ! Ah, Barcelone ! Je recommence ! Hop ! Real Madrid ! Allez ! Le hasard me mène au Real Madrid ! Je vais prendre mon petit maillot numéro 7. Et puis voilà ! Voilà ce qu'il attend ! Le maillot numéro 7 ! Vous n'avez pas entendu le président du Real Madrid ? Il devait acheter Harry Kane. Il a dit, bon non, on va attendre un an. On va jouer un an sans attaquant. Et on attend Mbappé. Lui qui était énervé contre le Kiki de Bondi. Mais vous avez vu, on ne reste pas longtemps énervé avec le Kiki de Bondi. Dans tous les cas, Kiks, on attend de toi une saison historique pour la dernière au Paris Saint-Germain. Force à toi, passe de bonnes vacances. Et nous allons continuer à suivre ce dossier de très très près.